Et salut ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors avant de commencer, j'aurai une petite annonce à vous faire et j'aimerais également solliciter votre aide pour la conception d'une prochaine vidéo. Vous risquez de voir très très prochainement une nouvelle invitée sur la chaîne. Elle est blonde, elle est très jolie et elle parle également de livres. Vous l'aurez tous deviné, il s'agit de Nyn. Nyn de la chaîne Les Lectures de Nyn que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur cette chaîne-ci est prévue pour un séjour avec moi d'ici ce week-end. Et nous avons décidé pour l'occasion de tourner quelques vidéos afin de partager un petit peu avec vous notre week-end. Au mois d'octobre, nous avions eu l'occasion de tourner déjà quelques vidéos ensemble. Il se trouve qu'il s'agissait majoritairement de challenges et en voyant l'engouement que ça avait provoqué chez vous, on s'est dit que c'était peut-être bien de continuer sur cette lancée. C'est pour ça que nous avons décidé de vous inviter à nous lancer vos défis. N'hésitez pas, vous pouvez le faire en commentaire sous cette vidéo mais également sur la vidéo de Nyn qui a créé une vidéo spéciale pour l'événement Demande de défis. Alors attention les mecs, ne soyez pas trop méchants parce que je peux trouver où vous habitez. Du coup, je vous invite à nous laisser vos défis sur cette vidéo ou sur la sienne. N'hésitez pas, on tâchera de faire le plus de défis possibles pour ces prochaines vidéos. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez nous voir faire, n'hésitez pas également. On est ouvert à toute proposition, vous l'aurez compris. Donc défis, suggestions de vidéos, commentaire gentil, commentaire méchant, commentaire partage, voilà. C'est toujours open space, n'hésitez pas. C'est donc terminé pour l'annonce et je commence tout de suite avec l'update lecture. Je tiens à vous informer que vous vous apprêtez à visionner un update lecture du tonnerre puisque il y a beaucoup de coups de cœur dans cette update lecture. Alors accrochez-vous. Aujourd'hui, je vous parle de Outlander de Diana Gabaldon que j'ai ici chez les éditions Gélu. Je vous parle ensuite de la saga Luxe de Jennifer L. Armand Trout que j'ai ici dans la collection Untungled Teen. Et enfin, on parlera d'Alfback de Sally Green publié ici chez Milan. Tout d'abord, Outlander. Alors, Outlander, c'est le coup de cœur de l'année. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Ce livre, je l'ai vu passer de nombreuses fois sur la chaîne de Lily Boukine. Et voilà, je l'ai acheté. Je savais qu'il allait me plaire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des instincts comme ça. Et je savais que ce livre allait me plaire. Et effectivement, c'est peu dire, c'est peu dire. Le début de l'histoire se déroule au XXe siècle, juste après la Deuxième Guerre mondiale. On y retrouve Claire en plein voyage de noces avec son mari, puisque après cette année au front, où elle a exercé son métier d'infirmière, elle et son mari vont avoir besoin de se retrouver, vous vous en doutez. Et pour ce faire, ils vont effectuer une seconde lune de miel en Écosse, sur les traces des ancêtres de son mari. C'est en Écosse que va se produire un phénomène un peu surnaturel, alors que Claire se trouvait sur un site un peu mystique de la région. Elle va se voir transporter 200 ans auparavant en Écosse, en 1743 pour être précise, et elle tombe pile, mais alors pile, genre pas de bol, sur la période où c'est la guerre entre l'Angleterre et l'Écosse. Et là, va se dérouler certaines choses. Notamment, l'arrivée d'un bel homme. Je dis juste ça. Bon, je peux rajouter qu'il s'appelle Jamie, et que je l'aime. Allez, on m'en tiendra pas rigueur, n'est-ce pas ? Donc, Outlander, c'est un petit peu l'histoire de Claire. On suit Claire au travers de ses péripéties. Voilà, forcément, il y a un petit peu de magie dans tout ça, mais c'est sur fond historique, et c'est vraiment un régal. Pour parler un petit peu des personnages, je dirais que j'ai adoré le personnage principal de Claire. Je la trouve très, 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 très intéressante. Elle m'a appris des choses, elle a un caractère vraiment super bien. Elle n'est ni trop caractérielle, ni trop fleur bleue. Disons qu'elle ne se laisse pas faire, et c'est la seule chose que je demande en général au personnage que je suis. Donc voilà, vraiment un très, très bon point pour le personnage principal. Et c'est vrai que c'est toujours très important d'avoir des personnages qui nous plaisent, parce que sinon, c'est long, hein, c'est long, voilà. Voilà, pour parler de Jamie, voilà, Jamie, Jamie. Si je vous dis que Jamie a surpassé mon amour pour Evan Walker, et qu'il lui a fauché la première place dans mon cœur, vous allez me croire ou pas ? Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, parce que j'en parle depuis quand même pas mal de temps d'Evan. Mais, voilà, comment vous dire ? J'ai vraiment, 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 vraiment été chamboulée par cette oeuvre, chamboulée par ces personnages, surtout celui de Jamie, qui me fait toujours un effet de dingue, hein. Je pense que j'aurais pu pleurer, bon, je l'avoue, j'ai pleuré, parce que, voilà, je savais que jamais je ne rencontrerais cet homme, et ça m'a brisé le cœur. Voilà, très clairement. Pour ce qui est des autres personnages, tous les personnages que l'on trouve dans cette oeuvre sont intéressants, et vraiment très bien construits, très bien faits. Le déroulement de l'histoire est génial. Le simple fait que ce soit sur fond historique, ça apporte un truc, mais vraiment super à cette oeuvre. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ma lecture. L'intrigue est très bien faite, c'est très très bien ficelé. On s'attache à tous les personnages, on s'attache à l'univers, à l'atmosphère du livre. Bref, on s'attache à absolument tout dans cette oeuvre, mais tout, 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 je vous jure, je vous jure, j'exagère à rien. Et du coup, voilà, quand j'ai terminé ce livre, quand j'ai eu terminé ce livre, et mon dieu, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'ai freiné ma lecture pour ne pas le terminer. C'était, mais, un déchirement. J'ai cru ne jamais m'en remettre. À côté de ça, les fiancées de l'hiver, c'était du pipi de chat presque. Bon, peut-être pas, parce que les fiancées de l'hiver aussi, c'était pas mal dans son genre. Dans ce livre, j'ai absolument tout aimé. Les personnages, l'intérêt, l'histoire, le style d'écriture de l'auteur, qui lui aussi est juste sublime, sublime, magnifique, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est super bien écrit, et ça donne envie de tourner les pages, et ça donne envie d'en lire encore plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, à tel point que j'étais tellement coincée dans l'oeuvre, que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder la série du même nom, Outlander, Outlander, qui est l'adaptation du livre. Je tiens d'ailleurs à souligner le fait que cette série est vraiment très bien faite. Donc si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à la regarder. Si vous n'avez pas lu le livre, n'hésitez pas à la regarder. Si vous voulez faire les deux, n'hésitez pas à faire les deux, comme moi je l'ai fait, puisque j'ai commencé à lire le livre, j'ai suivi avec la série, et j'ai terminé de lire le livre après avoir regardé la série en l'entour. Et ça ne m'a posé aucun problème. Bref, une super adaptation pour un super bouquin, un super bouquin que je vous conseille de lire. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est bientôt Noël. N'hésitez pas à le demander au Père Noël. Je suis sûre qu'il vous l'apportera de très bon cœur, parce qu'il y a plein de faits historiques là-dedans, et que ça va vous aider pour plus tard. Et pour votre culture générale, c'est génial. Bon, même si c'est sur base de fiction, n'oublions pas, hein. Mais quand même, chapeau bas à l'artiste. Bravo. Voilà. C'est bon. Je peux me calmer maintenant. On poursuit cette update lecture avec la saga Luxe, Luxe, le tome 1 de Jennifer L. Armand Trout. Et, laissez-moi vous dire qu'encore une fois, c'est un coup de cœur. En ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai que des coups de cœur. J'adore. J'adore. Si ça pouvait être tout le temps comme ça, mais vous aimez, j'ai le pied ancestral. J'adore. Luxe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je vous dis qu'on retrouve une dénommée Cathy qui se retrouve dans une bourgade paumée du... Je ne sais pas trop où, Massachusetts, un truc comme ça. Bref, une bourgade paumée des Etats-Unis. Et, bien évidemment, Cathy a pour voisin un espèce de beau gosse. Et, sa sœur jumelle, elle va s'enticher de la sœur jumelle qui va devenir sa meilleure amie. Je vous donne la suite en mille, bien évidemment. Il y a une romance. Alors, vous allez me dire, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui, oui, ok, d'accord. Mais si je vous dis que le beau gosse en question est un espèce d'énergumène totalement misogyne, vraiment détestable à souhait, et qui ne se prive pas de lui dire qu'il ne l'aime pas, qu'il ne l'aime pas, et voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, tout de suite ? Bah, moi, tu vois, c'est un petit peu... Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. J'adore. Autant vous dire que, donc, nous nous trouvons face à un nouveau coup de cœur, puisque j'ai lu le premier tome. Alors, je vous arrête tout de suite, là, c'est le livre en anglais, et il regroupe les deux premiers tomes. Alors, vous n'avez qu'à me dire que j'ai lu la moitié, qui comptabilise quand même, allez bien, 400 pages. Bref, j'ai lu la moitié de ce truc, donc le premier tome, en une après-midi. Voilà. Je pense que ça résume bien ce que j'ai pu penser de cette œuvre. J'ai adoré les personnages. Je trouve le personnage de Cathy mordant. Elle a un petit truc comme ça qui m'a fait tout de suite kiffer. Je l'ai adoré, vraiment. Pour ce qui est du personnage masculin, vous savez, l'antipathique dont je vous parle depuis tout à l'heure, il se dénomme Damon. Dis donc, je ne sais pas pourquoi elle l'a appelé comme ça, vraiment, je ne sais pas. Bref, le personnage de Damon a ce petit côté absolument sexy, à souhait, qui m'a fait totalement fondre. Encore une fois. Je sais. Mais il y a également sa sœur, Dee, qui apporte un petit peu de fraîcheur à l'histoire, et que j'ai également trouvé très intéressant. Un très très bon point pour tous les personnages présents dans l'œuvre. Cette petite romance sous fond de fantastique est absolument merveilleuse, agréable à souhait, facile à lire, vraiment, c'est un délice. Et j'avoue que l'intrigue ne m'a pas laissée indifférente du tout. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur nous présentait les faits. J'ai bien aimé aussi également le fait que Cathy... Tiens, ça y est, ça d'ailleurs, je ne vous avais pas dit. Que Cathy est une blogueuse. J'ai trouvé que du coup, c'était vachement plus facile de s'identifier au personnage principal. Bon alors, bien sûr, si vous n'êtes pas blogueur, vous allez me dire « Ouais, mais à quoi ça nous sert ? » Voilà, c'est juste que ici, je donne mon avis. Alors voilà, je vous donne mon avis. Le fait qu'elle soit blogueuse, j'ai super trop adoré. Je sais, je ne sais plus parler français du tout, mais ce n'est pas grave. Quant au style d'écriture de l'auteur, je ne dirais pas que ça casse trois pattes à un canard. Ce n'est pas non plus du Shakespeare, mais ça passe tout seul. C'est vraiment très facile à lire, j'ai vraiment adoré. Même en anglais, c'est plutôt simple. Le premier tome est sorti en français. Il est disponible chez les éditions Gélu, il me semble, sous le nom d'Obsidienne. Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un coup de cœur pour ma part, en tout cas. Et bien évidemment, puisque c'est un coup de cœur, je vous le recommande très chaudement. Enfin, je termine cette update lecture avec Albad de Sally Green, qui est un livre qui m'a été offert par Lily de la chaîne Lily Booking, je vous le rappelle. Albad, on se retrouve dans un univers magique, puisque les sorciers côtoient les humains. Il y a les sorciers bons, donc les sorciers blancs, et les sorciers noirs, les sorciers méchants, le mâle. Et au milieu de tout ça, on retrouve Nathan, qui se trouve être le fils du plus vilain sorcier de Grande-Bretagne, un certain Marcus. Et malheureusement pour lui, il va devoir subir les conséquences des actes de son père, qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas. On va donc suivre Nathan au cours de son enfance, de son adolescence. On va un petit peu voir comment ce personnage caractéristique va s'en sortir. Et Albad, c'est ça. C'est l'histoire de Nathan, l'histoire d'un jeune garçon qui n'a jamais connu son père, mais qui vit dans son ombre et qui est persécuté par sa faute, et qui malgré tout va essayer de s'en sortir dans ce monde qui ne veut pas de lui, très clairement. Ce livre a été un énorme coup de cœur pour Lily de la chaîne Lily Booking, et j'avoue que, malheureusement, ça n'a pas été mon cas. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé ma lecture, je l'ai vraiment appréciée. J'ai beaucoup aimé l'univers qui a été créé par l'auteur, l'intrigue en elle-même, comment l'auteur nous expliquait, nous montrait et nous faisait découvrir son univers et cette intrigue, notamment par son style d'écriture qui est un petit peu spécial. J'ai eu un petit peu de mal au début à m'y faire. J'avoue que sa manière d'écrire et de mettre en place les choses, ça m'a un petit peu dérangée au début, mais au final, j'y ai pris goût et j'ai beaucoup apprécié. Ça donne plus de vie à cette œuvre. C'est quelque chose qui change de l'ordinaire, et des fois ça fait du bien un petit peu de changer de l'ordinaire, parce que les forciers, les gentils, les méchants, le monde, la Harry Potter, tout le monde le connaît. On le voit, on le re-revoit, que ce soit avec des vampires, avec des aliens, avec des zombies, voilà. C'est quelque chose qui est quand même fait, fait, fait et refait. Mais là, le style d'écriture de l'auteur apporte ce petit truc qui manque peut-être souvent à certaines œuvres. Et du coup, c'est vraiment un super point, ce style d'écriture. Pour ce qui est des personnages, j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Nathan, je dois l'avouer. Je l'ai trouvé un petit peu spécial. Je n'ai pas vraiment réussi à le comprendre, à vrai dire. Et c'est vrai que des fois, il m'a un petit peu laissé, genre complètement croate à me demander, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il pense comme ça ? J'avais un petit peu de mal à le cerner, à le suivre, c'est vrai. Mais ceci dit, je l'ai quand même apprécié. Ce n'est pas un de ces personnages qu'on a envie de tarter. Là, vraiment, non. C'est vraiment un personnage qu'on ne comprend pas, que je n'ai pas spécialement compris. Mais voilà. Pas un énorme point négatif, mais pas un énorme point positif non plus. Disons que, voilà, les personnages... J'ai eu un petit peu de mal à m'y attacher, en plus. Pour l'intrigue, bon, ben voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup été travaillé, qui a beaucoup été vu. Mais là, je l'ai trouvé un petit peu plus intéressante que certaines autres oeuvres qui pouvaient un petit peu partir du même principe, puisque vraiment, cette idée d'un gouvernement un peu dictateur face à une caste privilégiée de sorciers, ben ça apporte son petit truc quand même, et je ne vais pas dire que ça m'a laissée insensible. J'ai beaucoup aimé toute cette pression, toute cette tension qui était amenée vis-à-vis de l'intrigue. Bref, une bonne intrigue, des personnages plutôt moyens, et un style d'écriture vraiment à tomber. Ça donne un livre que j'ai beaucoup apprécié, mais qui ne sera malheureusement pas un coup de cœur pour moi. Ceci dit, j'attends beaucoup de la suite, et j'espère qu'elle sortira très vite, et je n'exclus pas un possible coup de cœur pour le tome. Puisque là, il ne manquait vraiment quasiment rien. Peut-être un petit peu plus d'attache de ma part vis-à-vis des personnages, mais le reste, c'est tout du bon pour moi. Voilà. Si vous aimez le fantastique sur fond de thriller, je vous conseille de lire Half-Bad de Sallégrine, parce que vraiment, c'est un très bon livre, et je suis sûre qu'il peut vous plaire. C'est déjà tout pour cette vague lecture, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ou à me joindre sur Twitter, Facebook, mon blog, Instagram, pour qu'on en parle. N'oubliez pas que vous pouvez nous lancer vos défis en commentaire sous cette vidéo, et sous la vidéo de Nin, dont je laisserai le lien en barre d'infos. Sinon, je vous souhaite quant à moi de très très belles lectures, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, et je vous embrasse. Ciao ! Salut à tous, c'est Nin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve pour vous solliciter, en quelque sorte, pour une prochaine vidéo. Alors, pour vous expliquer, ce week-end, je vous rends chez Émilie, de la chaîne Bulldog, pour qu'on puisse profiter un petit peu de passer du temps ensemble, toutes les deux, avant les fêtes. Et puis, on réfléchissait un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo, toutes les deux, pour nos chaînes, pendant qu'on serait ensemble. de la chaîne Bulldog.